Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Je voudrais ici vous souhaiter tous mes voeux les meilleurs de santé, de prospérité, de bénédiction, de grâce abondante et de paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, prophète Elie Pada. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que je suis en ce moment quelque part retiré devant le Seigneur et quelqu'un ici m'a présenté une vidéo que mes responsables ont produit qui se trouve sur ma page en ce moment. J'ai vu la vidéo dans laquelle mon pasteur et mes collaborateurs faisaient une sortie et ils étaient complètement débités de ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Je comprends la raison de cette vidéo et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a été a beaucoup circulé que je fais maintenant ce direct pour leur dire et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps du Christ, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui se sont inquiétés ou qui s'inquiètent de moi, à ma famille également, que je vais bien. Je vais bien, je suis en bonne santé, je vais très bien. Je n'ai pas été arrêté. Je ne suis pas à la MACA, je ne suis pas dans la main du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. ma vie est menacée. Ma vie est menacée et je ne sais pas pour quelles raisons. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas qui mon message dérange, qui mes prophéties dérangent. Je ne sais pas. Et quand je vous dis que ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée. ma secrétaire reçoit tout le temps des appels téléphoniques, de menaces. À un moment donné, je ne sais pas par quel miracle ils ont mon numéro de la sommeil. On m'appelle pour me faire des menaces. Qui sert au téléphone ? Je ne sais pas. On rappelle sur les numéros. Les numéros ne passent pas. Bien-aimé, je suis prophète du Seigneur. Et vous savez, Jésus m'a enlevé très loin. Jésus m'a enlevé très, très loin. Avant, j'étais de ceux qui avaient abandonné la main du Seigneur et croyaient que leur salut était dans le monde, dans le péché. Jésus m'a ramassé de la boue et il m'a accordé sa grâce. De là où Jésus m'a sorti, je lui dois tout. Je lui dois entièrement ma vie. Et il m'a dit, je t'ai sorti de là pour que tu puisses faire connaître ma voix aux nations. Je ne parle contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je suis apolitique. On ne m'a jamais vu avec un homme politique. On ne m'a jamais vu avec une organisation politique. Jamais. Alors là, je me tiens loin de tout ça. Je ne veux même pas avoir d'affinité avec personne. À cause du mandat divin qui est sur ma vie, de la mission qu'il m'a confiée. La mission que je détiens de lui. qu'il y a de rendre son message sans compromission. Ce qui fait que je n'ai pas, je ne suis affilié à à aucun parti. Alors, je suis ivoirien. C'est vrai, je suis prophète, mais je suis ivoirien. Je suis père de famille. Je suis marié, j'ai des enfants. J'ai une communauté. Et je ne sais pas quels sont ceux qui font ces menaces. Pourquoi ces menaces ? Pourquoi ma vie est menacée ? Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai dû quitter ma maison précipitamment pour me retrouver ailleurs. Avec une femme à l'époque enceinte. Je dis bien avec une femme enceinte. Et aujourd'hui, ça continue et ça va en s'empirant. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. je viens à la veillée du 31. Vous savez, j'aime le Seigneur éperdument et profondément. Comme je vous ai dit, Jésus, c'est toute ma vie. À cause de l'histoire que j'ai avec lui et à cause d'où il m'a sorti. Frère, le 31, je devrais être à cette veillée. Dites-moi, quel pasteur qui va organiser une traversée, quitter le lieu où il fait initialement le culte, c'est-à-dire qui est dans l'enceinte du Sénepsie que vous connaissez tous, qui est situé à Jopougon au Sable, au feu du premier pont. Quel pasteur qui va quitter initialement son lieu de culte, sa base pour aller prendre un grand terrain. Quelle est cette personne qui va investir tant de moyens dans cette traversée qui va mettre plus de 5000 chaises et les gens vont venir de partout depuis 5 heures du matin. Les malades vont venir de partout. Des vieilles femmes, des mamans d'un certain âge qui ont vu en Jésus-Christ leur guérison qui vont se déplacer pour venir et l'homme de Dieu délibérément ne va pas venir à se traverser. Je ne suis pas aussi prière que ça. Je ne suis pas aussi prière que ça. Dieu connaît mon amour pour son œuvre et je pense que certains parmi vous qui m'écoutent, qui me côtoient, qui côtoient la cité de Dieu ou qui regardent ces yeux-là peuvent témoigner de l'amour que j'ai pour Dieu que je sais avec fougue, avec zèle. Je ne peux pas déplacer toutes ces personnes et puis ne pas délibérément venir. Je ne suis pas venu parce que ma vie était menacée. Oui, ce 31, ma vie était menacée. J'ai voulu forcer, forcer, forcer pour venir même jusqu'à la dernière minute jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle maintenant clairement à moi, clairement à moi à travers une vision pour me dire voici, 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 des gens sont là et qui attendent de mettre la main sur toi. Qui c'est, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas du tout. C'est la mort dans l'âme. J'ai dit au Seigneur mais qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit ne te rends pas à cette vie. C'est la mort dans l'âme que j'ai dû me résoudre à ne pas venir à cette vie. Et c'est comme ça qu'il va me dire n'entre en contact avec personne de ton staff. je te dirai où tu dois aller. Tu resteras là et tu seras devant ma face jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Tu seras devant moi tu te tiendras devant moi dans la prière jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu à cette veillée et je n'ai contacté aucun de mes responsables. J'imagine probablement le désarroi la détresse dans laquelle ils étaient. Je peux comprendre ça mais c'était indépendamment de ma volonté. Quelles étaient ces personnes je ne sais pas. Je voudrais simplement vous dire et je le répète encore le gouvernement ne m'a pas jeté en prison. Non pas du tout. Je ne me suis dans aucun bâtiment de la MACA je ne me suis non pas du tout. Le gouvernement n'a émis aucun mandat aucune plainte contre moi. Non pas du tout. je tenais à rétablir ce fait-là. A dire que je n'ai pas reçu une plainte quelconque venant du gouvernement. Non. Mais je répète ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Qui je dérange je ne sais pas. Qui je dérange je ne sais pas. je voudrais je voudrais dire à mes pasteurs mes collaborateurs à l'église la cité de Dieu à tous les Ivoiriens à toutes les Ivoiriennes à tous les hommes de Dieu qui par solidarité solidarité dans la foi commune que nous partageons en Jésus Christ qui ont fait des postes pour exprimer leur solidarité leur soutien à leurs amis leurs frères leurs collègues que je suis que Dieu vous le rende au centipede que Dieu vous bénisse au centipede vous vos familles et vos communes j'espère que Dieu me permettra de retrouver une vie normale je m'étais retiré à un moment donné pendant près de 90 jours dans la présence du Seigneur j'étais revenu joyeux pour bénir mon peuple traverser avec eux toutes les églises ont eu traversé moi j'ai été contraint de ne pas me rendre là-bas à cause de certaines menaces dont je ne sais la provenance et dont le Seigneur m'en a donné certitude et dont j'ai même les preuves je ne prophétise contre personne je ne prophétise contre personne je suis je répète prophète du Seigneur Amos chapitre 3 verset 7 Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes malheureusement je suis prophète ou heureusement je suis prophète ce qui fait que si Dieu veut faire quelque chose sur la terre évidemment Dieu va venir révéler ce qu'il veut faire à ses prophètes soit en bien soit en mal mais avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit Dieu va le révéler à ses prophètes est-ce à cause de cela que ma vie connaît toutes ces toutes ces menaces je ne sais pas je ne sais pas mais je rends grâce à Dieu qui dans sa bonté me tient je rends grâce à Dieu qui dans sa bonté me tient alors je ne voudrais pas que les gens s'alarment pour aller dans tous les sens et dire je suis détenu ici je suis détenu là voici ce que le gouvernement a fait etc et autres pas du tout il y a une réelle menace qui plane sur ma vie qui plane sur moi j'espère que Dieu permettra qu'on est tous le fin mot de cette histoire je vais m'arrêter là c'est la vidéo que mes responsables ont fait qui s'intitule qui m'a fait sortir pour que pour rétablir les choses au moment opportun comme le Seigneur m'a dit tu ne te rends pas à cette veillée va là où je vais t'indiquer là tu te tiendras devant moi dans la prière tu resteras devant moi dans la prière jusqu'à ce que je t'instruise à nouveau jusqu'à ce que je te parle à nouveau donc quand il me permettra de refaire une sortie probablement je vous donnerai un peu plus ample détail sur tout ça que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que sa paix qui se passe toute paix soit avec nous Amen et que la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire